Zyl Fidji, Messieurs les membres de la COP22, négociateurs, président de commission, Monsieur le représentant du PNUD, Madame la directrice de la BAD, chers consœurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, d'abord je voudrais vous souhaiter la bienvenue au forum Entreprise Climat Maroc et vous dire que c'est un réel plaisir d'accueillir une assistance aussi prestigieuse. Je voudrais remercier tout particulièrement mes consœurs et confrères, donc des patronats qui ont fait un déplacement de loin, voire de très loin, je vais citer quelques pays de Madagascar, de Tanzanie, du Rwanda, du Togo, du Niger, de la Tunisie, de l'Algérie, de la Mauritanie et excusez-moi pour les autres, on va se voir tout à l'heure, donc ceux que j'ai déjà rencontrés maintenant. Merci d'être venus pour soutenir notre engagement et soyez les bienvenus. Je voudrais remercier la secrétaire d'État Lenza pour les trois annonces que vous faites aujourd'hui chez nous, chez vous, dans ce forum et qui sont des milestones, qui sont des étapes qui vont nous aider à avancer et à montrer encore une fois l'engagement fort de notre pays dans le cadre des engagements qui ont été pris lors des accords de Paris. Alors nous parlons beaucoup des accords de Paris, de l'accord de Paris, mais monsieur le ministre et vous avez, monsieur le président et ministre, vous avez bien fait de préciser que Marrakech a été la COP de l'action et la COP où les organisations non étatiques ont pris leur pleine possession de leurs devoirs, bien évidemment, de participer, de contribuer et d'être une force de proposition pour pouvoir accompagner les engagements de nos États. Je voudrais également remercier monsieur le président pour son invitation à participer fortement et à continuer à le faire et nous répondrons au présent. Mais avant de finir mon propos d'introduction, je voudrais également féliciter et remercier son excellence, madame l'ambassadrice, chef négociatrice, madame Nizatran, que we will stay definitely Bula for COP23. We will have that spirit, we will be with you and we will be proactive, we will be participative and we will definitely be a strong and reliable partner to COP23. We and my colleagues from private sector. Alors mes confrères et consœurs sont là pour venir partager avec nous leur expérience et leurs idées concernant la lutte contre le changement climatique. La lutte contre le changement climatique sera tout au long de la journée conjuguée au temps et au mode de l'action et celle de l'entreprise privée en l'occurrence. Nous parlerons bien entendu de l'après-COP22, et nous avons déjà eu quelques prémices sur la COP23, du rôle du secteur privé, du partenariat public-privé et des contraintes et opportunités climat. Le temps est à l'action, le temps est à l'urgence. En 2016, le rapport du Forum économique mondial a classé le changement climatique au premier rang des risques globaux et parmi les dix premiers en termes de risques financiers. En moins de deux décennies, le changement climatique est passé d'une question scientifique à environnementale, de sociale à sociétale. L'entreprise, nous en sommes pleinement conscients et convaincus, est au cœur de la mutation attendue de nos sociétés. Un partenaire de premier rang pour contenir l'ampleur du changement climatique et de ses impacts attendus. C'est le secteur privé qui va mettre en œuvre sur le terrain, dans ses actions quotidiennes, les engagements des États. C'est le secteur privé qui subira les contraintes d'atténuation et entreprendra des investissements d'adaptation. Et c'est le secteur privé qui devra transformer ce qui est perçu comme un frein au développement en opportunité, en levier de croissance à travers l'émergence d'une nouvelle économie verte. Je voudrais juste saisir l'occasion, puisque mon regard a croisé quelques-uns des représentants de ces grandes entreprises et moins grandes qui ont déjà amorcé le changement en créant de nouvelles économies. Nous parlons d'économies circulaires, nous parlons d'économies vertes, et vous allez vous reconnaître, mes chers amis et collègues, et qui ont aujourd'hui des vrais modèles à proposer en termes de nouvelles approches et d'accompagnement des changements climatiques à travers plusieurs modèles spécifiques. Et je pense que c'est cet échange que nous allons avoir tout au long de la journée, ces échanges sur les expertises des uns et des autres, et à travers ces échanges-là que nous arriverons à avoir une feuille de route, quelques recommandations, mais certainement un engagement fort de pouvoir modéliser, continuer à démontrer que nous sommes une force de proposition, que nous sommes tout à fait capables de nous adapter. Mais d'abord et avant tout, le moteur de notre action doit être notre conviction. Lutter contre le changement climatique n'est pas un luxe, ni une lubie de scientifiques. Promouvoir une nouvelle société à bas carbone, résiliente et durable, sera notre défi et notre crédo à la fois. La réponse, envoyée au monde à travers l'initiative We Are Still In, et je fais un clin d'œil à l'engagement de M. Bloomberg, comme vous l'avez précisé, cher ami Salahuddin, a été initiée par 902 entreprises américaines, 125 villes, 9 États et 183 universités américaines, soulignant leur engagement à maintenir les objectifs de réduction des émissions de leur pays. Et c'est un message des plus forts face à une administration américaine qui a décidé de se désengager de l'accord de Paris. Et donc c'est l'effet inverse qui s'est produit, comme a dit le président. Et ça se joue aussi au niveau du secteur privé qui a constitué un noyau dur et dont la mission est irréversiblement celle d'aller de l'avant et d'arriver avec des propositions concrètes. Tous les indicateurs montrent que la maîtrise du réchauffement climatique à travers une action immédiate, ferme et volontaire, forte et durable, est une urgence. Dans ce contexte, les États sont appelés à considérer les mutations qu'ils doivent opérer pour en finir avec l'ère des combustibles fossiles et mettre en place les conditions d'émergence d'une nouvelle forme d'économie. Le secteur privé est prêt et disposé à collaborer avec les gouvernements en ce sens. Et nous avons quelques modèles de nos frères et confrères des pays du Nord. Le 16 novembre dernier, pendant la COP22, à l'initiative de la CGM, 47 patronats mondiaux ont signé la déclaration de Marrakech, à travers laquelle nous nous engageons à être un partenaire responsable. Aujourd'hui, un grand nombre de ces entreprises, auxquelles j'ai déjà fait un clin d'œil, et qui ont pris publiquement des engagements climatiques, a doublé depuis la COP21. Au total, 471 entreprises représentant une capitalisation boursière de plus de 8 milliards de dollars, et qui ont pris plus d'un millier d'engagements ambitieux en faveur de l'action climatique. Elles représentent toutes les régions du monde et tous les secteurs. Par ailleurs, les entreprises apportent déjà des solutions remarquables et économiquement viables, à travers l'innovation et les technologies, à la fois en termes de réduction d'émissions ou d'adaptation au changement climatique. Il n'en reste pas moins que, et c'est le cas au Maroc, comme d'autres pays d'ailleurs, l'entreprise a aujourd'hui besoin d'outils d'accompagnement et de visibilité. Et les politiques d'accompagnement devront concerner quatre volets. La gouvernance, la gouvernance climat, avec la création et l'entretien des canaux permanents de concertation et de synergie entre les secteurs publics et privés. Et je félicite Madame la Ministre qui est arrivée avec cet esprit de partenariat le premier jour. Donc, en ce qui concerne le Maroc, on commence à s'articuler de plus en plus et de mieux en mieux dans ce partenariat public-privé. La facilitation à l'accès aux nouvelles technologies, à l'innovation et à la finance climat. Nous allons parler tout à l'heure de la finance climat et des technologies, des nouvelles technologies. Mais fondamentalement, une réglementation. Nous avons besoin d'une réglementation adaptée et d'incitation économique. Elles sont budgétaires et non budgétaires, mais on a absolument besoin d'avoir ce cadre réglementaire. Et également, pour finir, la mise en place de formations adaptées aux nouveaux métiers. Donc, les soft skills. On a besoin d'accompagner notre capital humain. Mesdames et Messieurs, dans la lutte contre le changement climatique, l'Afrique doit être au centre de nos préoccupations. Et vous avez parlé du rôle des problématiques qui sont vécues par les pays insulaires, dont les Fidji. Mais tant que nous sommes à la présidence, à la COP 22, on aimerait faire valoir pour les mois encore qui sont devant nous, le rôle et la pression que subit le continent africain en termes d'atténuation et d'adaptation. Et on demande à notre continent de faire des efforts d'atténuation. Alors que notre continent, qui est le plus vénérable aux effets de ces changements, a besoin d'adaptation. Et donc, c'est ce paradigme-là, les pays africains, nous devons essayer, disons, de combiner la lutte contre le changement climatique et les impératifs de notre propre développement économique et social. En Afrique, 850 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité de manière régulière, alors que le potentiel en énergie solaire, éolien et hydraulique est immense et représente un vrai vivier. Mais également, il y a 220 millions de personnes qui souffrent de malnutrition car les rendements en culture sont très bas et en raison notamment du coût de l'énergie qui freine la mécanisation et l'exploitation intensive pour permettre de nourrir la population. Ce handicap peut être une opportunité. Pour peu, qu'on aide l'Afrique à construire son avenir industriel en y favorisant l'émergence d'une économie à bas carbone. Et vous avez annoncé, demain je pense que ce sera le sujet, le prix carbone. Mais également, avoir des projets verts capables de générer des richesses et des emplois locaux. Pour cela, nous avons besoin de trois leviers. Un, d'abord d'un soutien de la communauté internationale, notamment à l'accès à la finance climat. Deuxièmement, une coopération plus accrue entre les gouvernements et les acteurs non étatiques dans plusieurs secteurs clés, l'énergie, l'agriculture, la formation, pour simuler bien sûr l'action climatique. Et troisièmement, d'une nouvelle forme de collaboration entre nos patronats, les patronats africains et ceux du Nord, axés sur un transfert de technologie, mais également d'échanges d'expérience et de partenariat avec le gouvernement. Nous sommes dans les prémices au Maroc de ce type de partenariat, grâce aux multinationales qui sont implantées au Maroc, qui ont l'ambition de s'implanter en Afrique ou qui sont déjà dans d'autres pays africains. Donc, il y a déjà un prémice de plateforme et nous souhaitons avoir beaucoup plus d'entreprises de cette envergure-là, qui viennent d'autres horizons, pour pouvoir aider à cette nouvelle forme de collaboration. C'est le sens de l'engagement qu'a pris la CGM aujourd'hui, qui a constitué en novembre dernier notre Marrakech Business Action for Climate, MBA for Climate, un réseau de patronats mondiaux qui œuvrent en faveur du climat, et qui compte aujourd'hui pratiquement une cinquantaine de membres, et qui tiendra une réunion de coordination dès la fin d'après-midi et ce soir. Notre Confédération a également mis en place une stratégie climat pour le secteur privé marocain, avec l'initiative Entreprendre Climat Maroc, et qui vise à aider le secteur marocain dans sa mutation, et ce à travers trois axes, la sensibilisation sur les risques et opportunités climat pour les entreprises, la formation du capital humain, et l'accompagnement des entreprises sur des projets pilotes. Donc la mise en œuvre de cette initiative dont le programme d'action s'étale sur cinq ans. Donc on va très certainement inclure toutes les recommandations qui arriveront également pour la COP23 et la COP24. Nous avons la chance d'avoir été labellisés par la CNUC, donc comme membres permanents, et donc on continuera à être dans les mécanismes des négociations, et à apporter à chaque fois nos recommandations. Alors, notre programme s'étale sur cinq ans, il a démarré en janvier dernier avec un bulletin d'information, des débats sectoriels, des études et un guide climat. Alors c'est très important, nous le disons, les entreprises, on a besoin d'être accompagnées par des outils simples, surtout pour les petites et moyennes entreprises, comment appréhender la problématique du climat et des changements climatiques, comme une opportunité. Donc le guide vous sera présenté un peu plus tard dans la journée. Et pour finir mon propos, mesdames et messieurs, ce forum est l'émanation de notre initiative climat, et il vient tenir la promesse de permettre aux entreprises d'avoir des réponses concrètes à leurs interrogations sur les changements, mais ces changements qu'elles doivent opérer et prendre ainsi la pleine mesure de l'action. Agissons ensemble pour changer le cours de l'histoire. Agissons ensemble pour transformer la lutte contre le changement climatique en quatrième révolution industrielle. Et je vous remercie. Merci, merci Madame la Présidente pour ces quelques mots. Merci à tous les intervenants en séance d'ouverture. On en aura constaté que le partenariat public-privé...